Je vais vous montrer aujourd'hui une technique de triche dans les casinos. Il y a des techniques de triche pour un peu se donner les cartes gagnantes. Et je vais vous montrer de quelle manière nous pouvons avoir une main gagnante. Alors, on va distribuer ici un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs. Alors, je vous montre la technique. On est au casino. On joue au poker. On joue au poker. Je suis aussi un joueur. Je vais vous montrer une technique de triche pour se donner les bonnes cartes. Le but du jeu est d'avoir la meilleure main. Au moment de me donner ma main, le tricheur va prendre la carte du dessous et se distribuer la carte du dessous. C'est ce qu'on appelle la donne du dessous. Très simple, facile à retenir. C'est une technique de triche qui existe vraiment. On distribue, on continue. Celui-là va se jouer à cinq cartes. On pousse la carte pour faire illusion et on se pose la carte. Troisième carte, on va vous montrer cinq cartes. On pousse la miette, on passe ici. Mais ça vous permet de visualiser la technique. On pousse ici, tac, et ensuite on distribue cinq cartes à tout le monde et on se donne l'abonnement. C'est pas mal quand même. Jusque-là, ça va, vous avez appris la technique. Quand on regarde ici, il a une paire de deux, le roff. Ici, on a quoi ? On n'a rien du tout. Il y a une paire de valets. Ici, on a quoi ? Rien du tout, du tout, du tout. Et ici, qu'est-ce que nous avons ? Évidemment, sans grande surprise, les autres joueurs ont une main toute naze. Alors que celui qui s'est servi, celui qui s'est servi en dessous, il a la meilleure main du jeu. Donc évidemment, les quatre races. Mais qu'est-ce qui se passerait si au casino, il n'y avait pas un tricheur mais un magicien ? Et je vais vous montrer exactement la même technique et regardez bien parce que ça va très vite. On dit ce début, une carte à chaque joueur. Et au moment de faire la donne du dessous, elle est pratiquement invisible pour chacun d'entre vous. On a réellement l'impression que je suis en train de passer la carte du dessous alors qu'en fait, je suis en train de me donner la carte du dessous. Mais non, c'est sérieux ? C'est ouf là ! Je vous jure de près, j'ai un peu moins une telle du dessus. Et pourtant, on a vu dessus avec le roff. Et pourtant, visualement, je suis concentré sur ta main. On va regarder ici ce qu'on a. On n'a rien du tout par contre ? Ici, rien du tout. J'ai un as. Oh là, il y a un brelant, un brelant, un brelant. Ah, il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Evidemment, on a un as et puis une paire de valets. Et la dernière, attention, ici. Et automatiquement, vous allez remarquer qu'ici, il y a un as qui disparaît. C'est vrai. On n'a pas mis le début. On a tous un as, sauf moi. C'est vraiment celle du dessus, ils disent. Tous les as ont disparu. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Il suffit juste d'un peu de magie. Et les cartes ont disparu. Pas d'as. C'est sûr, je peux regarder. Oui, parce que j'ai tout pris. J'ai mis là. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ? Oui. Je ne vous ai pas dit qu'il fallait avoir les as. Je vous ai dit qu'il fallait avoir la main gagnante. Et vous allez évidemment remarquer ici, as, roi, dame, valet. Oh, la carte. 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 Et là, ça fait plus. Oh, le chapeau, ça. Merde. Il est incroyable. Ça n'a pas été coupé ? Non, je n'ai pas le droit. Bon, je pense. Sous-titrage ST' 501